Le contenu du nouveau projet de loi sur l'investissement vise à redynamiser le développement économique vers d'autres horizons en Algérie. Une révision profonde de l'arsenal juridique s'est imposée pour offrir un climat d'investissement approprié aux investisseurs locaux et étrangers notamment. La loi sur l'investissement, donc il n'y a pas que le 41-51, le 49-51. Pourquoi ? Parce qu'il y a le climat des affaires. Il y a le contrôle d'échange. Il y a la loi sur la monnaie et le crédit. Donc il y a tout un arsenal juridique à revoir. Au niveau d'investissement, les chiffres atteints par l'Algérie demeurent très faibles par rapport aux opportunités économiques que le pays offre aux investisseurs. Le plus grand problème qu'il pose pour l'investissement des étrangers en Algérie, c'est le contrôle d'échange. Donc le contrôle d'échange et le transfert des bénéfices, tout ça, parce qu'actuellement il y a un grand problème. D'ailleurs le chef du gouvernement, il a promis aux ambassadeurs de régler le problème du contrôle d'échange. Parce que je vous informe que le contrôle d'échange a été instauré par la Banque Centrale depuis 1963 et c'était le colonisateur qui a posé le contrôle d'échange. En France, en 2006, ils ont enlevé les barrières du contrôle d'échange. En Algérie, on a continué. Donc aujourd'hui, on est obligé de lever les barrières sur le contrôle d'échange. L'assouplissement du climat des affaires est une autre priorité de l'État. On commence par l'investissement local parce qu'on a des moyens. La réforme s'inscrit dans le cadre d'une approche globale de l'économie et du développement portée par le président de la République. La réforme est une autre priorité de l'économie et de l'économie et de l'économie.